Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi, c'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des JTA dollars super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller checker et tout est dans la description. Les gars, une duplication toutes les 30 secondes, super facilement, sans trop de prérequis, j'espère que ça va vous faire plaisir, avant que l'on commence n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est un glitch des gars qui dispose sur PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X, donc là les gars plus personne ne peut me dire, oui il me faut un glitch pour tel ou tel, c'est vraiment le glitch qu'il vous faut, un conseil faites le à fond parce que pour moi dans 2-3 jours il est patché, donc les gars va directement se retrouver pour les prérequis, c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de la team parce que d'autres glitchs vont arriver aussi faciles que ceux-là, donc franchement si vous voulez toujours être au courant des glitchs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc en premier lieu il va vous falloir le complexe, peu importe où le complexe se trouve les gars, ça ne change rien du tout pour le glitch, donc il va vous falloir le complexe, ensuite il va vous falloir simplement l'Avenger, donc je vous le dis directement que l'Avenger n'est pas obligatoire mais très conseillé, sinon le glitch est beaucoup plus lent et beaucoup plus chiant à faire, donc l'Avenger avec l'atelier de véhicules tranquillement, voilà les gars. Donc si vous n'avez pas l'Avenger, on conseille vendez des véhicules pour pouvoir l'acheter, parce que franchement vous ne vous tracassez pas, il sera très très vite remboursé. Ensuite dans votre complexe, vous allez tout simplement devoir mettre des légués rachuites, donc des véhicules à écraser la team, je vais vous montrer, donc dans le complexe des légués rachuites, le plus possible, plus vous aurez des légués rachuites forcément, plus vous pourrez vous faire de duplication, et il vous faudra aussi un véhicule à dupliquer, donc mon point part c'est la AC Anticipation qui se vend presque 2 millions de dollars, qui est la plus rentable, n'oubliez pas que les gars, si vous voulez vous faire de l'argent, il ne faut que des véhicules transformés, de chez Beniz ou de l'Arena, tout simplement, et moi pour ma part, je vous conseille vraiment l'AC Anticipation, ces véhicules qui se vendent le plus cher sur GTA. Donc quand vous avez tout ça, ben voilà, si vous êtes tranquille, petit aparté les gars, ce glitch est un glitch en plaque sale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement dire que les gars, quand vous allez faire une duplication, ce sera la même duplication pour vos deux duplications, ce ne sera pas une plaque propre. Donc la seule solution pour éviter ça, c'est d'avoir une plaque personnalisée, que vous pouvez faire vous-même les gars, avec l'application AirFrit ou quoi. Si ce n'est pas le cas, si vous ne savez pas faire une plaque personnalisée, ce n'est pas grave, mais il faudra simplement que vous respectiez très bien la limite de vente, c'est-à-dire vente maximum les gars, un à deux véhicules par jour. Donc le reste des véhicules, vous le conservez dans des garages, quand il n'y a pas de glitch, vous les revendez un à deux par jour, mais surtout, faites bien gaffe à ça. Donc quand vous rentrez à premier lieu, vous rentrez dans votre LK8, voilà les gars, vous êtes à la place, et vous allez faire flèche de gauche pour rentrer dans l'Avenger, tout simplement. Quand vous aurez fait flèche de gauche, vous aurez un écran, et vous allez apparaître dans l'Avenger avec l'Avenger, tout simplement. Vous aurez un menu qui va s'afficher de customisation du véhicule, vous allez faire rond, et vous allez faire descendre du véhicule, tout simplement. Quand c'est le cas, ça va vous faire sortir, vous sortez par l'arrière de l'Avenger, voilà. Vous attendez un petit peu la team, hop, on va réapparaître sur la plateforme, c'est parfait, c'est tout à fait normal. Et regardez les gars, là, on va se diriger vers le véhicule à du piqué, donc pour moi par c'est une ici anticipation la team. Donc là voici, on se dirige vers la ici anticipation, on fait triomphe pour rentrer dans le véhicule, et là on va devoir faire flèche de droite, tout simplement les gars. Et s'il y a rien qui s'afficher, je vous refais encore une fois flèche de droite, tout simplement. Moi j'ai dû le faire deux fois, vous devrez le faire soit une fois ou deux fois. Là vous aurez le menu de customisation qui s'affiche aussi. Vous allez changer quelque chose au véhicule, donc pour ne pas payer trop, je vous conseille de changer, par exemple, la plaque. Vous pouvez très bien changer le moteur, ou les freins, c'est à vous de choisir. Bon, pour moi par exemple, je change les couleurs de la plaque. Donc quand c'est le cas et j'ai fait ça, je fais deux fois rond. Voilà, donc deux fois rond pour quitter, et je fais descendre du véhicule, tout simplement. Donc la deuxième proposition. Voilà, donc j'ai appris sur croix pour accepter. Et bon, mais regardez en face, vous voyez bien qu'à la place d'aller guère H8, on voit une petite voiture bleue, qui est en fait exactement la même que ma ici anticipation, la team. Donc là j'ai deux véhicules, je me suis fait 2 millions de dollars en fréquemment 20 secondes, avec juste en appuyant sur 2-3 flèches de droite, ou gauche. C'est incroyable, c'est un glitch qui est super simple. Mais encore une fois les gars, attention aux plaques sales, je vous le répète, ne vendez pas 40 véhicules par jour, sinon vous aurez la limite quotidienne. C'était Price Prins, vous êtes-vous, profitez du glitch les gars, allez bye tout le monde. Merci. Merci.